C'est parti de la chaîne Bacol Est Afrique pour mieux vous renseigner les Cana Est Afrique. Je suis en business, je suis en étudiant et je suis en Congolais dans les pays étrangers dans l'Est de l'Afrique, Tanzanie, Burundi, Kenya, Ouganda, donc je suis en Congolais dans les Bacol Est Afrique. Merci, à très bientôt et n'oubliez pas de vous inscrire et de partager aussi pour ma solide, je vous souhaite de bonnes choses dans les Bacol Est Afrique, merci. Bonjour, bonsoir, merci, ça dépend de l'air où vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes dans un moment ou dans un niveau où vous êtes en Congolais. En tout cas, je vous souhaite que vous êtes en Congolais. J'ai une image sur le fond de votre écran, c'est le gouvernement burundais qui a été inauguré le 5e camp de réfugiés et puis quand vous êtes spécialement dédié pour les réfugiés Congolais, c'est le Sud Kivou. En tout cas, ce n'est pas ce que vous êtes, ce n'est pas une vidéo, une image, une prêve parce que ce n'est pas ce n'est pas une prêve, ce n'est pas une prêve, ce n'est pas une vérité, un terrain où il y a des collègues. Il y a quelques mois passés, il y a des déclarations de la République qu'il faut réfugiés. Il y a des conditions où le gouvernement burundi a été créé, il y a des collègues pour les réfugiés Congolais, spécialement Congolais. Donc, 5e camp qui a été créé dans le Burundi. Si vous voulez vous abonner ou s'inscrire, vous allez vous abonner à l'émission de Congolais dans l'Afrique de l'Est. Et puis, vous partagez. Vous avez un groupe WhatsApp qui est Congolais dans l'Afrique de l'Est. Vous avez un groupe Facebook, groupe. Vous avez un groupe qui est publié pour les Congolais dans l'Afrique de l'Est. Vous avez un groupe Facebook qui est en France. Vous avez un groupe Facebook qui est en France. Vous avez un groupe Facebook. Vous pouvez partager sur YouTube, Facebook, Instagram ou WhatsApp. Vous pouvez partager sur l'édition pour que vous abonner à l'information de la République de l'Est. Si vous appellez, vous avez un groupe qui m'a dit ce qui est enった. Nous avons un groupe de gouvernement Burundi qui a présenté le 5e camp de réfugiés spécialement dédié au Congolais dans l'Amérique du Burundi. Ce qui est pour vous abonner. tout est le contexte de mon mouke à quelques minutes il y a la condition vérité terrain, quand on le dit à Burundi la faille, la erreur il y a diaspora, il y a les problèmes de terrain tout est le plus de vérité terrain, il y a l'autre, il y a des choses qui sont les choses qui sont les images, je précise bien ce sont des images d'emprunt, on a une chaîne une de chaîne à Burundi voilà, il y a un logo qui est allé affiché, mais n'hésitez pas à partager commentaire, commentaire, commentaire si vous avez besoin de contribuer n'hésitez pas, veuillez prendre contact avec nous, bon je vais vous parler de la vidéo où je vous apprends, je vais vous expliquer la vérité terrain en quelques minutes bon érigé sur une superficie de 77 hectares Nyanhanda est le nouveau camp des réfugiés congolais du Burundi il est situé à l'est du pays dans la province de Ruyigi, en commune où t'es-vie sur la colline ce camp de Nyanhanda éberge plus de 900 réfugiés répartis dans 234 ménages il est construit d'une façon moderne avec des maisons préfabriquées et semi-traditionnelles les réfugiés choisissent celle que leur convienne Cadeau à Chende, les réfugiés congolais a préféré la maison préfabriquée parce qu'elle est jolie et éclairée ça c'est très 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 jolie pour nous donc je vois que ça et la maison préfabriquée c'est très différent puisque ça perd beaucoup de temps pour construire ça l'avantage ce que j'avais si vous prenez ça vous avez le shooting le rideau, la lampe au panneau soleil et tout vraiment nous sommes très contents le camp est doté d'une usine de production de combustible d'un centre de santé et d'une école primaire et maternelle en présence notamment du secrétaire permanent au ministère de l'intérieur et la chef de la sous-délégation du ALSER à Ruyigi les cérémonies d'ouverture officielle du camp des réfugiés de Nyanhanda ont eu lieu ce jeudi elles ont été marquées par différentes danses bouronnaises et congolaises Beolwe Nyanhanda et secrétaire permanent au ministère de l'intérieur a appelé les habitants des environs du camp à entretenir des relations fraternelles avec les réfugiés congolais Je voudrais continuer à accueillir des réfugiés congolais presque exclusivement aux gilets de la région du sud Kivu. Ils disent avoir fui leur pays en raison de l'exécurité des exactions des groupes armés contre les civils et des conflits interethniques. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour inviter les autorités administratives locales et la population haute de traiter les réfugiés de ce camp comme des frères et des sons en manifestant l'esprit de la traite et de solidarité qui a toujours caractérisé le peuple burundi, surtout lorsque son voisin se trouve en difficulté. Pour la chef de la sous-délégation du ASERA Aroyegi, les habitants des environs profiteront des services du camp des réfugiés de Nyanganda. Ce nouveau camp, le cinquième au Burundi, après ceux de Mousasa, Kinama, Buagiriza et Kabumu, symbolise à la fois l'hospitalité du Burundi et des Burundais ainsi que l'attachement du gouvernement à ses engagements découlant des conventions internationales dont le Burundi est parti. Je voudrais indiquer que les différents services qu'offre ce camp sont accessibles aussi bien aux réfugiés qu'aux communautés hautes. Il s'agit notamment de l'accès aux centres de santé et à l'eau, entre autres, sans oublier que plusieurs personnes de la communauté locale ont été impliquées dans la construction des infrastructures de ce camp de Nyanganda. Au total, le Burundi compte 5 ans de réfugiés congolais, 2 au nord du pays, un Gozi et un Mouyenga, et 3 à l'est, à l'Uyigi et à Chang'ozo. Les réfugiés congolais au Burundi sont estimés à 78 700. Les réfugiés congolais au Burundi sont estimés à la fin de la population. Mais il est très difficile de communiquer avec les congolais qui sont à l'intérieur, même dans de grandes villes, résidents, étudiants, hommes d'affaires, pasteurs. C'est très difficile. C'est-à-dire qu'il y a un des représentants indiaspora congolais qui sont à l'intérieur, même dans le Burundi. Il y a un peu difficile de communiquer avec les congolais qui sont à l'intérieur, parce qu'il y a un Burundi qui sont à l'intérieur, même dans le moment où il y a un embargo. Il y a un embargo, même dans le gouvernement, il y a un peu la population qui est à l'intérieur. Il y a un peu la répercussion directe dans la communauté où il y a un Burundi. C'est pour cela que souvent, il y a un peu la population qui est à l'intérieur, même dans le Burundi. Et puis, on remarque qu'il y a quelques mois passés, dans un groupe, il y a un WhatsApp, bien sûr, il y a un peu la communauté qui est à l'intérieur, même dans le Burundi. Mais ce que l'on l'a indiqué concrètement, il y a un peu la communauté qui est à l'intérieur, même dans le Burundi, même dans le Burundi, même dans le Burundi. Alors, il y a un tir de interviewed en kann, mais dans le Burundi général, même dans le Burundi, même dans l'arrivée du Burundi, même dans le Burundi. un pasteur, un professeur, un professeur, un professeur. En tout cas, dans le niveau de la Burundi, beaucoup de professeurs sont un professeur congolais qui sont dans le niveau de la Burundi. Donc, presque tous dans le Burundi sont dans le niveau de la Burundi, mais les choses, puisque c'est toujours que nous sommes dans la communauté congolais, c'est que l'amorphe, c'est que l'amorphe existera rapidement, mais concrètement, s'organiser, parce que nous sommes à l'ère de la mondialisation, les gens ne s'organisent pas. Donc, concrètement, c'est difficile, c'est que les réfugiés, surtout les réfugiés, l'opération, la communication, mais au moins concrètement, on a la Burundi, c'est que les réfugiés, les résidents, les résidents, malgré que le pays traverse des situations très difficiles, mais les réfugiés, les réfugiés, les réfugiés, les réfugiés, les liens, les réfugiés, parce que c'est très difficile, les réfugiés, on prend d'abord objectif en médias, où les réfugiés, les réfugiés, les réfugiés, les réfugiés, les réfugiés, c'est une réunion, la première fois, c'est un problème, c'est un problème, les réfugiés, les réfugiés, mais, on essaie de faire des efforts pour expliquer, que les médias politiques, les médias sociaux, les culturels, on s'occupe uniquement de la vie sociale du Congolais, en Afrique de l'Est, en tout cas restez connecté restez connecté dans cette émission et allez là voilà une édition je vous disais un député Burundi un député Burundi dans la ville je vous ramasse par des Congolais vous avez une vidéo je vous prouve je vous disais à partager cette édition la preuve c'est difficile réfléchir à la ville donc rentrez 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 vous avez un pays pour la Burundi vous pouvez vous présenter les conditions les réfugiés congolais vous pouvez comprendre que ce genre de vidéos est inciter les réfugiés internes vous avez un pays vous avez un pays vous avez un pays vous avez un pays vous pouvez comprendre que l'opération de communication faite par le gouvernement burundais est-ce pas un pays il faut que l'homme soit un pays avec la carte il faut avoir un pays pour un pays pour un pays autre une autre Donc comment dirais-je l'HCR il faut appeler il faut que le pays pour le pays pour un pays pour un pays pour un pays pour un pays dans ma connaissance bien, bas ta nga, bas ta formation, bas ta m'a fouta bas ta nga, bas ta formation, voilà, donc bas ta la pinza, bina, bas ka bina, bas ta nga, bas ta , bas ta solit a Пол, bas ta front desk à et bo katate, bo l'endabition n'a dit somme soya, tout ça l'on m'écoute, c'est parce qu'il demande des allées ma casse, et puis tout ça l'on m'écoute, c'est pour permettre le bineau va congolais, bo zwa ka moi attend, hein, voilà, il y a quoi raisonner, le taux méméra bineau qui est belle, merci en tout cas, et on se retrouve dans une prochaine, d'ici donc bo zwa connecté bo l'endabition n'a dit somme soya